et bien salut à tous et amis c'est la club of control on se retrouve aujourd'hui pour les duos où je vais vous présenter c'est un petit tuto je vais vous présenter comment utiliser xpader pour vous permettre de jouer avec votre manette de ps3 qui est ici et votre manette donc pour commencer vous ouvrez internet et vous téléchargez motion enjoy je mettrai le lien dans la description vous aurez juste à cliquer dessus et xpader qui est ici donc voilà donc là vous aurez juste à cliquer sur le premier lien je mettrai le lien dans la description de toute façon de la télécharger et voilà donc on va commencer avec motion enjoy donc une fois téléchargé vous allez extraire les fichiers sur le bureau et vous allez ouvrir des trois tours donc en gros c'est motion enjoy donc là vous voyez pas de manette vous avez juste à prendre votre manette et donc la connecter à votre pc comme ceci donc là on voit bien ça cligne donc c'est connecté et là ça met 2 le shot 3 6 axis 6 6 6 on s'en fiche et manette analogique 3 donc là c'est bon vous avez vraiment rien à faire donc voilà donc là j'ai juste cliqué sur option mais ne faites pas et là vous cliquez sur tester vibration pour voir si votre manette pour voir si votre manette est bien fonctionnelle donc là je sais pas si vous voyez mais ma manette la manette bouge donc c'est à dire qu'il est vide donc elle est bien connectée une fois si si enfin une fois que vous l'aviez testé vous cliquez sur utiliser après je sais pas trop là ce qu'il faut faire mais donc normalement une fois que vous avez cliqué sur utiliser votre manette est configurée donc voilà donc là on reclique pour être sûr que ça va donc voilà on a fini avec motion enjoy donc les pilotes ont été installés pour votre manette donc xpader va être fonctionné donc il va reconnaître votre manette donc une fois ceci fait vous allez extraire aussi le fichier xpader sur votre bureau comme ceci si vous avez windows 7 ou windows 8 vous allez dans propriété compatibilité et vous cliquez sur exécuter ce programme en mode compatibilité windows xp service pack 3 comme ça vous pourrez l'utiliser parce que tout le monde ça fonctionne pas ça fonctionne que sur vista xp et je sais plus trop mais pas windows 7 et windows 8 mais en faisant ces petites techniques ça fonctionne donc là vous ouvrez xpader voilà donc là je vais déjà penser quelque chose donc là vous cliquez sur new voilà donc on va commencer avec l'image donc là vous cliquez donc là je tiens la manette mais c'est pour après cliquez sur open et dans le dans le dossier de téléchargement d'ailleurs des photos plutôt des images où vous aurez des manettes ps3 donc on va aller vite fait les chercher sur internet c'est pas trop grave donc vous mettez ps3 contrôleur image on va voir si cela fonctionne c'est juste pour avoir une image de la manette pour pouvoir se référencer donc par exemple on va mettre xpader désolé j'avais pas prévu ça normalement il y a les images dans le fichier donc voilà par exemple celle-là c'est très bien qui sont enregistrés donc cliquez sur bureau et voilà donc là vous aurez enregistré votre image donc là on va quitter internet voilà donc là vous cliquez sur open et vous allez et ça prend plus du bmp alors attendez xpader oh autrement j'essaie je vais euh voilà je peux pas mettre sur progrès bref je vais faire en même temps de google au moment on est dans la même galère xpader donc là je sais pas trop si c'est en bmp voilà donc l'onglet qui sera myopera on va voir si ça fonctionne on est vraiment dans la même galère donc là j'ai un petit petit fichier téléchargement voilà donc là ça télécharge je pense que c'est en bmp j'espère c'est pour xpader donc je vous mettrai le lien dans la description parce que vous allez pas galérer comme moi comme ça donc là vous faites afficher dans le dossier extra des fichiers donc ça va j'ai pas mis trop de temps donc ok n'hésitez pas à passer ce moment parce que j'avais pas prévu ça donc voilà donc là open on espère que cela va fonctionner contre l'air image et voilà donc là on a toutes les images je vous mettrai bien sûr le lien dans la description parce que en le fichier téléchargement en fait il n'y a pas toutes les manettes donc là on va chercher la manette sony ps3 donc moi je choisis souvent celle-ci vous faites ouvrir donc là on a la manette de ps3 on va passer maintenant au stick vous cliquez sur enable en fait les sticks et si vous savez pas c'est cela les deux là donc la stick 1 et ici donc le stick 2 donc voilà donc là pour le premier enable donc là il nous dit donc sur les petites images donc là on va aller et j'ai pas eu le temps de faire le truc en fait donc on va recommencer c'est pas grave donc left c'est vraiment hyper sensible c'est vraiment un truc de malade donc là enable up et voilà donc là on a configuré c'est vraiment hyper sensible faites attention donc vous avez le petit avant ici vous le mettez ici donc là vous touchez plus à rien vous faites stick 2 pour celui-là enable donc là il nous dit left up donc voilà left à gauche et up c'est au-dessus donc là vous le placez ici donc on a fini avec les deux jouets stick voilà on va passer maintenant au départ donc le départ c'est donc celui-ci qui est ici donc là vous faites enable donc là up down left right donc vous le placez maintenant ici donc c'est vraiment hyper simple en fait c'est quoi on prend après mais voilà donc là les boutons on va commencer par select ensuite on a start on a triomphe on a carré on a croix ou on a rond donc on a juste à placer les petits boutons comme ceci tac on a aussi le bouton playstation donc là le carré donc là il y a les deux ici je vois si vous voyez très bien la main qui est ici voilà donc là je pense que c'est bon ensuite traîner on va cliquer donc là il nous dit donc 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 traîner celui-ci sauf que j'ai pas encore cliqué tac alors j'ai vraiment un problème avec les triggers vous savez ce qu'on va faire on va mettre les boutons ce sera l'équivalent donc là tac 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 je vais un peu en mode galère désolé donc là l1 l2 r1 et r2 et j'ai un petit truc en trop et non c'est celui de select est-ce qu'on met le bouton playstation on va le mettre au pire c'est pas grave il est ici et voilà donc là on a fini avec tous les boutons on a juste à faire comme le clavier donc là vous cliquez sur close désolé pour le petit accent donc maintenant vous cliquez sur le bouton où vous voulez configurer par exemple on veut jouer à Modern Warfare 2 donc il est ici je ferai peut-être une petite démo donc si on se référencie à la PS3 pour viser c'est ici donc viser c'est ici donc on va cliquer sur celui-là et là vous aurez juste à cliquer normalement avec le pt pour viser c'est le bouton de la souris donc c'est ici ensuite pour tirer donc c'est celui-là donc c'est ici c'est celui-là ensuite par exemple vous voulez regarder le tableau des scores donc avec select souvent sur la PS3 et sur PC pour regarder le tableau des scores c'est tab voilà ensuite je vais pas tout vous montrer pour regarder enfin non pour vous déplacer donc c'est avec le PC c'est Z pour reculer c'est S pour la gauche Q donc pour aller à droite D maintenant on va passer pour la souris donc sur PC pour changer votre visée enfin plutôt pour viser autre part c'est donc c'est avec la souris et avec la manée de PS3 donc c'est ce joystick-là donc là on va paramétrer donc là on va paramétrer ce joystick-là donc tac c'est vraiment hyper simple franchement donc ici et ici donc pour recharger sur PS3 c'est carré et pour recharger sur PS3 donc on met R je sais pas si vous voulez avec le clavier en fait par exemple pour vous accroupir pardon je sais plus pour s'allonger donc au lieu de cliquer sur le clavier sur l'écran vous aurez juste à cliquer sur votre clavier qui est en face de vous donc là vous cliquez sur ALT par exemple je sais pas si vous voulez avec le clavier tac donc là j'ai cliqué euh... ensuite pour changer d'arme il me semble que c'est apostrophe voilà voilà ensuite pour regarder les scores par exemple sur le L2 donc je sais que c'est la touche 4 euh non si il me semble que c'est la touche 4 et sur notre mallet de PS3 c'est celle-là donc voilà donc euh... donc on clique ici et on clique sur euh... donc là on voit NP ou NB4 euh... donc c'est différent que celui-là ensuite ces boutons-là on en a pas besoin là c'est pour lancer les grenades sauf que sur le L2 je sais pas du tout euh... pour lancer les grenades étant donné j'ai presque jamais joué donc là on a euh... pour sauter donc c'est croix donc qui est ici sur PS3 et espace sur PS3 donc là vous cliquez sur espace ou on peut cliquer ici c'est pareil donc voilà donc euh... là on a start donc c'est échappe après faut... faut se référencier un peu au clavier euh... donc c'est vraiment très simple donc là une fois que vous avez terminé euh... je vous clique... vous cliquez sur... euh... si ça veut pas... merci ok c'est juste le joystick save as la montée sur... euh... bureau par exemple c'est comme vous voulez... ok donc là vous avez juste à cliquer... quitter et voilà votre euh... votre PC est configuré pour pouvoir jouer avec votre manette PS3 ou Xbox euh... je vous ferai peut-être euh... un petit tuto pour vous montrer parce que là... ça va vraiment buguer si j'en sais pas... euh... nouvel et deux donc voilà les amis euh... j'espère que vous aurez petit... aimé le petit euh... euh... face like ou un interview pardon euh... j'ai pas une très bonne tête euh... euh... j'ai pas une très bonne tête euh... euh... j'ai pas une très bonne tête euh... euh... attend je vais que euh... je vois un des cours il est 10h... non il est 11h enfin c'est la grosse galère manque les amis euh... euh... et à laisser des commentaires euh... euh... donc voilà les amis en espérant que la caméra n'est pas trop veillée donc voilà... donc sur ce je vous dis euh... euh... donc à vendredi comme d'habitude pour un petit gameplay donc euh... bien né le milieu général toujours un petit défi qui continue euh... euh... donc ça sera sûrement au... euh... en général allez... tchuss !